RAP GAME, RAP GAME, RAP GAME Si je vous sors les armes, c'est que si personne a partagé ma peine RAP GAME, RAP GAME, RAP GAME Si je vous sors les armes, c'est que si personne a partagé ma peine Partagé ma peine Oui, si, si, El Général Chico C'est ma tailleur pour rappeler l'id Site numéro 1, vraie question Vrai carombrouille Vrai bordel Si je vous sors les armes, c'est que si personne a partagé ma peine On s'en bat les yeux au cou Oui On s'en bat les yeux au cou On s'en bat les yeux au cou Le Général s'en bat les yeux au cou Yes, tu t'es faillé d'où Mais lâche, on s'en bat les yeux au cou On s'en bat les yeux au cou Le Général s'en bat les yeux au cou Et d'ailleurs, dans notre interview récemment, on a vu Laurent Bonon en interview Ouais Et lorsqu'on lui avait demandé pourquoi Il ne te jouait pas Enfin, quel point de vue il avait sur toi Il nous disait qu'il avait beaucoup essayé de te passer, etc. Et que t'avais jamais pété Mais selon lui, t'étais un très bon rappeur Mais que tu faisais pas partie de la liste de tête On a quand même joué 3-4 titres avant et ça n'a jamais explosé aussi Il y a un moment où j'essaie de donner sa chance à tout le monde Mais quand j'ai donné une chance, deux chances ou trois chances C'est plus compliqué après Tu vois, que ça n'a pas décollé, ça arrive Donc t'es signé que c'est pas un produit bankable pour ta radio ? Produit, j'aime pas le mot produit Ou c'est pas un artiste bankable pour ta radio Étant donné que t'as essayé une fois, deux fois, trois fois Les places sont chères Je suis pas sûr, je pense que c'est un super rappeur Mais je pense pas qu'il soit dans la liste Voilà, c'est la vie, c'est comme ça Donc tu penses bien que lui, il pense le contraire Il a raison Et toi, comment t'as appris cette avis-là ? Il y avait une ironie dans son... Dans sa vidéo-là Il a parlé de moi comme un balourd dans le rap français Alors que je suis humble Mais j'ai rapporté beaucoup de choses dans le rap français T'as vu, c'est un fait Et comment il a parlé de moi C'est comme si j'étais un petit rappeur quelconque Qui a voulu essayer un jour de passer deux, trois singles Pour essayer de percer Mais j'ai mal pris ça, tu vois Il faut qu'il se rende compte quand même Qu'il faut pas parler Peut-être que quand on passe pas dans sa radio Il manque de respect Mais il faut pas qu'il manque de respect à n'importe qui Et je pense que lorsque les gens ne savent pas à qui ils ont à faire T'es obligé de leur faire passer un message Parce que toi, t'as répondu avec, on va dire, véhémence Et virulence sur les réseaux sociaux C'est que t'as l'air de t'avoir vraiment touché dans ton orgueil Ben oui, parce que nous, on est là, on travaille Tu vois, ça fait des années qu'on travaille Le mec, il est là, il décide de se mettre en avant Il décide de faire une interview Et où il parle un peu de moi en négatif Alors que moi, je suis en pleine période de travail Je suis pas le mec qui passe forcément à la télé Je passe pas à la radio Donc ce qui fait que quoi ? Quand les gens qui m'écoutent Ou les gens qui ne me connaissent pas encore Ils veulent avoir un avis sur Mac Taillard Ils ont leur patron de Skyrock, je te parle en province Ou quoi ? Des petits qui n'ont pas trop de libre-arbitre Qui écoutent que ce qui passe à la radio Et ben eux, ils vont se dire quoi ? Ah, je sais pas, peut-être qu'il faut pas écouter Mac Taillard Laurent Bouneau, il a dit, c'est mort Donc c'est comme si c'est quelqu'un Qui est en train d'essayer d'abîmer le travail Que t'es en train de faire en ce moment Si je serais plus en activité, ça se trouve Je n'aurais rien dit Mais lui, si j'avais bien compris Ce qu'il disait entre lignes C'est qu'en fait, commercialement Parlant, tu n'avais jamais pété Mais est-ce que t'es pas d'accord avec ce point de vue ? Si, mais c'est pas comme ça qu'il a parlé de moi Tu penses que la façon dont... Dis-moi Oh, je lui ai donné 2-3 morceaux Si c'est pas vrai C'est une dinguerie, frère Faut qu'il apprenne à parler Je pense pas que... En fait, c'est quoi ? Lui, le problème, c'est quoi ? C'est que... T'as-tu pas, il connait rien à la rue T'as-tu pas, il connait rien à la cité Il a peur des acteurs Et les gens qui sont normaux, comme moi Il n'en a pas peur C'est tout C'est-à-dire ? Lui, il croit que je suis un rappeur Image Genre, image 9-3 T'as vu ? Et il va voir des kemels qui font les acteurs Il va dire quoi ? J'aimerais pas me frotter à eux Tu vois ? Comme un vrai fond-bou qui connait rien Je lui dis, il préfère avoir peur des autres que de moi Ah bah putain, il n'a rien compris Voilà, c'est tout Par la suite, il avait reconnu avoir été maladroit Et je pense que toi En gros, il avait un peu présenté ses excuses Avoir reconnu été maladroit dans ses propos Le mal a été fait C'est comme un mec qui t'a dit Donc toi, tu n'excites pas ses excuses Qu'il me passe à la radio C'est quoi ? Le mec, il voit que tout Il a vu que tout Twitter l'a insulté Parce qu'ils ont vu qu'en vrai C'était pas bien de... D'ailleurs, j'étais au courant J'étais au courant de la vidéo Que Bounod a fait Par des insultes sur Bounod Dans mon Twitter De jeunes Donc j'ai dit, mais c'est quoi ces insultes ? Et c'est là que j'ai vu la vidéo Donc ça veut dire Les gens ont mal réagi à ce qu'il a dit Avant même que moi, je vois la vidéo Donc c'est qu'il a mal parlé C'est pas tout C'est pas mon orgueil qu'on a pris un coup Et que j'ai mal parlé C'est pas ta folie Non, non, non C'est les gens J'ai vu déjà les gens J'ai dit, mais c'est quoi tous ces trucs-là ? Et j'ai vu et j'ai dit Ah ouais, c'est un truc de ouf Donc en fait, aujourd'hui Laurent Bounod Ça fait longtemps que je travaille Ça fait longtemps tout Maintenant Bon, j'avoue J'étais en Indé C'est du business, tu vois Il y a pas mal de choses C'est du business Si j'ai pas pété J'ai toujours dit que Si j'ai pas explosé à la base C'est un peu de ma faute Parce que je suis en Indé Et quand on est en Indé Et ben on fait pas un disque Et on se fait plus entendre Pendant deux ans Et c'est ce que je faisais Dans les années 2000 Parce que j'avais pas le temps Je faisais d'autres choses Et voilà, c'était de ma faute Mais Mais je suis quand même un artiste Majeur selon toi Je suis un artiste dans le rap français Tu vois, je suis là Ça fait longtemps que je suis là Donc Il faut savoir respecter Les artistes Tu vois, aux Etats-Unis Il y a même des gens Qui rappent moins Mais à qui on donne toujours Le respect Parce que c'est des gens Qui comptent dans le rap Ici, il n'y a pas de respect Et aujourd'hui Selon toi La meilleure excuse Qui pourrait te faire Ça serait par des actes Et te passer à la radio Via ton morceau rap gay Ben oui Aujourd'hui Banger 2 Il a pas mal Il a bien démarré sur iTunes C'est un bon truc Des très bons retours Aujourd'hui Je pense pas Que le peuple Ou ces jeunes Entendre McTier à Skyrock Ça va pas les déboussoler Ça va être juste un buzz Ça va juste être un buzz du peuple Qui va monter jusqu'à une radio C'est tout Et selon toi Pourquoi ils te jouent pas ? Sachant que t'as été dans le top iTunes Et que tu nous dis que le top Parce que je suis trop indé Demain ça se trouve Si demain un jour je signe Ça se trouve T'as vu c'est un cadre aussi C'est du business T'as vu Il travaille avec des maisons de disques Il travaille pas avec des individus T'es pas entouré des bonnes personnes ? Je suis un indépendant Je suis tout seul Les gens Tous ceux qui sortent Des disques Ils sont entourés Il y a des équipes Il y a des 30 mecs Dans une maison de disques Qui travaillent derrière un artiste Que tu vois à la télé Moi je suis dans mon bâtiment Il y a mon studio Je suis tout seul Je fais mes trucs Maintenant il y a des mecs Parfois ils me regardent de loin Ils croient à Westin Je suis connu Mais ils savent pas Que je fais tout tout seul Vous êtes venus plusieurs fois Dans mon quartier Dans mon bâtiment J'ai mon gros studio Et je fais mes trucs Ils arrivent pas à s'imaginer Que c'est un mec tout seul Qui fait tout ça Tu vois Et voilà Je sais pas Si demain Il y a un gros business Qui m'entoure Ça va changer C'est logique C'est le business C'est rien d'autre Et sachant que t'as compris Cette logique là Toi ça t'intéresse pas D'être entouré Des bonnes personnes Si bien sûr Les conditions contractuelles Je sais pas De cette s'attition Je sais pas Il faut me parler français Et après ça se fait Pour le moment Je n'ai entendu que du chinois On te propose des choses Qui ne sont pas Je ne comprends rien Ce qu'on m'a dit Je n'ai pas le décodeur De leur langage Je n'ai pas compris Donc ça veut dire Que le jour où quelqu'un Il va parler français Ça va se savoir direct Bah oui On sait que je suis une tête brûlée Donc quand j'arrête Si demain il y a un truc Qui se fait Ça veut dire que La personne elle m'a parlé Elle m'a respecté Et voilà Il faut savoir se faire respecter Moi je Mais sachant que toi Tu dis que t'es une tête brûlée Mais sachant que Si tu travailles avec Avec une maison de disque Avec une équipe qui t'entoure Est-ce que t'es prêt Non je pense qu'une maison de disque Aujourd'hui Tous ceux Aujourd'hui même Que tu regardes Dans le rap français Qui sont Qui sont au devant de la scène Et qui sont en maison de disque C'est des gens Qui sont signés en maison de disque Mais qui travaillent Comme s'ils soient en indé Tu vois La majeure partie des artistes C'est des gens Qui sont déjà très autonomes Qui font leur truc et tout Et après la maison de disque A la fin Arrondit les angles Mais il y a beaucoup d'artistes Qui travaillent Tout seuls dans leur délire Ils font tout Et après Ils se conjuguent A la maison de disque Pour pouvoir Tu vois Aboutir à A quelque chose de bien Donc la maison de disque C'est plus en Fin de parcours De la production d'un disque Qui à l'intérieur Non c'est une conjugaison C'est une conjugaison Oui après tu vois Selon les cas Oui selon les cas Mais maintenant Il y a des gros artistes Tous ceux qui ont 10 ans de carrière Les maisons de disque Qui laissent faire ce qu'ils ont à faire Ils savent très bien Tu vois Ils sont en studio Ils sont là Ils regardent Mais ils savent Qu'ils ont confiance Quand ils signent un artiste Qui est là depuis longtemps Par exemple Ils vont signer Ils vont Ils sont avec un Rof Un Booba Ou je sais pas quoi Personne va aller rentrer Dans leur studio Pour aller leur dire Ouais A tel rythme là Non Un mec C'est n'importe quoi frère Tu crois Là un mec Comme This is la peste Il est là Il sort ses disques Il est chez Dave Jam Il sort ses disques Il fait tout ce qu'il veut Il fait sa musique Ça s'entend Tu crois que c'est quelqu'un D'un bureau D'une maison de disque Qui est derrière La créativité de This is là Qu'il est en train de faire actuellement Mais il peut le conseiller par exemple Si cette personne là Oui mais ça c'est des conseils Mais c'est pas L'obligation C'est pas Ben non Ben non Ben non Mais ça ça existe plus trop ça Même avec les jeunes artistes Ben ouais J'ai rarement entendu parler de ça Le DA qui vient intervenir Dans le studio Qui vient donner son avis J'ai rarement Je te dis aujourd'hui Les maisons de disque Ils travaillent avec des équipes Tu vois Chacun sa part de boulot Même chez les jeunes artistes Tu vas voir l'entourage Ils travaillent eux-mêmes Tu crois qu'il y a des jeunes maisons de disque Qui rentrent dans leur studio Tu vois C'est leur équipe Tu vois Tu vas voir Je sais pas Tu vas voir Sadek Il est en studio Il est avec Amadou Tu vois C'est des Niro Il est avec Street Lourd C'est Street Lourd Qui est autour de lui Tu vois Tu vois ce que je veux dire Malgré qu'il soit signé Chez Universal C'est son entourage De travail C'est Street Lourd De travail artistique En studio Et là tu nous parlais de Booba Et sur les réseaux sociaux Tu as intervenu dans le clash Qui opposait Booba à Karis En tweetant ou en publiant un post Où tu disais que tu soutenais Karis Pourquoi avoir fait ce post en fait ? Parce qu'en fait le problème Tu vois avec les clashs Et moi je suis pas d'accord avec leur clash C'est que lorsque tu travailles dans le rap Et que tu vois Tu fais du rap indépendant Comme la majeure partie des gens Il y avait Il y avait à cette même période Il y avait peut-être Tunisiano Il y avait Danidane et Olkheri Qui sortaient des trucs Des REDK Tout ça Et en fait A chaque fois qu'il y a un clash Les médias préfèrent relayer les clashs Que de relayer le travail Que font les autres rappeurs Donc moi j'ai vu que Genre ils allaient niquer mon Ils allaient niquer mon clip Genre Ah ouais vous faites vos clashs Pendant que le général il taffle Talalalalala Hein J'étais obligé de J'ai fait un petit sga Un petit sga Un petit sga Sur le net Et 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 voilà Et après mon clip a été relayé Tu vois Vu que c'est comme ça qu'ils sont les médias Ils aiment relayer la merde Les clashs Tu vois Donc ça veut dire après Genre quand ils relaient Ils relaient la merde Ceux qui travaillent Qui mettent leur sang Leurs sous Et bien après On dérespecte leur travail Je suis rentré un peu dans le jeu Et ça a mis mon Ça a mis mon Mon clip Tu vois sur toute la Sur toute la toile Donc en gros T'es en train de nous dire que Pour Quand t'avais peur du manque de buzz Provoqué par leur clash Que t'avais peur que leur clash Pas le manque de buzz Par rapport à leur clash Que ça fasse de l'ombre Non Que le clash fasse de l'ombre Ne dis pas ce que je n'ai pas dit Quand il y a un clash Il ne relaie pas tes trucs Ouais Il y avait même le site de Rap de France Le lendemain Qui a dit quoi Vous êtes en train de relayer les clashs Et c'est ça qui m'a fait tilter Il y avait Rap de France Qui avait dit Vous êtes en train de relayer les clashs Alors que Macteur Il vient de sortir un clip de fou Et c'est ça qui m'a fait que J'ai dit quoi C'est vrai que les sites Ils ne sont pas en train de mettre Alors que Je viens de sortir un clip de fou Ils préfèrent relayer des clashs Mais est-ce que De Rap de France Ou d'autres sites Ou même nous Tout le monde relaie ton actualité Ton clip quand il sort Etc Mais c'est après le public Qui va être plus focalisé Sur les clashs Ce n'est pas les médias Qui décident de ce que le public regarde Non parce qu'après C'est mis en avant Regarde tu vois Quand j'ai fait les trucs Macteur prend partie pour Karis C'était sur tous les sites frère Mais le clip Rap Game aussi Il était sur tous les sites Non mais Tu n'as pas compris Quand j'ai fait Quand maintenant Tu vas dans tous les sites Il y a écrit Macteur a pris Parti pour Karis Clip en dessous Macteur a pris Parti pour Karis Clip en dessous Frère Il n'était pas bien en avant Comme ça le clip avant Hey frère Donc en fait Tu as voulu ruser Et selon toi Ta stratégie a marché Étant donné que Parce qu'en fait Le problème C'est que les rappeurs Les clasheurs Ils ont instauré une règle En fait Ils ont pris plaisir Au clash Dans l'année 2013 Et c'est devenu Une nouvelle façon De travailler pour eux T'as compris Et ce qui fait Que tous ceux Qui ne sont pas dans les clash C'est comme s'ils sortent Des albums pour rien Sauf si tu fais De la musique Supra méga commerciale Tu vois Quand tu regardes L'année 2013 Le seul rappeur Qui a explosé C'est Karis Parce qu'il était Allié à Bouba T'as compris Donc il venait quand même D'une famille Qu'il a projeté Qu'il a mis sur le devant De la scène Pour après Lui il a travaillé Pour mettre un truc Mais tout le reste Ils n'ont pas pu Ils n'ont pas eu Le truc L'explosion attendue Il y avait des artistes Qui étaient très attendus Qui n'ont pas trouvé Tellement les clashs C'est fini sur BFM C'était Si tu dois résumer L'année 2013 Dans le rap C'est les clashs Et en fait Tu vois 2014 Ça allait encore reprendre Mais toi tu te dis Non je vais mon clip Il n'y aura pas Passé inaperçu Non Non Je ne vais pas Laissez les clashs Ça veut dire Tout le monde aujourd'hui Dans la rue Ou que ça soit dans le rap Ils sont tous d'accord À dire quoi Ils nous cassent les couilles Avec les clashs J'ai le droit de le dire Pourquoi je n'aurais pas Le droit de le dire Parce qu'en fait La façon dont tu l'as dit Les gens ils ont plus vu Ça comme une prise Comme une position De soutien à Karis Que par Je me casse les couilles Les clashs Maintenant c'est un mec Du 9-3 T'as vu Donc Je vais Quand même pas dire Je vais quand même pas dire Vive Ruba Et nique le mec de chez moi Frère Il faut quand même Parce que même si C'est un mec Que je ne fréquente pas C'est un mec de chez moi C'est comme si T'es dans une cité ma gueule Un mec avec qui Tu ne parles jamais Maintenant les mecs D'une autre cité Ils le marvent devant toi C'est un mec de chez toi Tu vas le laisser Mais non frère Voilà Maintenant tous ceux Qui ne comprennent pas Tant pis pour eux Je ne suis pas là pour eux T'as vu moi Moi ma gueule Depuis le début Je dis toujours C'est toujours pour ceux qui savent Ça veut dire C'est pour les non-suiveurs Ceux qui ne sont pas contents C'est les suiveurs Ceux qui ne sont pas contents De ce que je fais Ceux qui ne sont pas contents De ce que je fais Qui ne m'écoutent pas Qui ne me calcule pas Non non t'as pas compris Qui ne m'écoutent pas Qui ne me calcule pas T'as pas compris J'en ai rien à foutre C'est pas forcément Les mécontents C'est que même dans ton public De ce qui a remonté Par rapport à ce poste là C'était plutôt De l'incompréhension Que du mécontent Pourquoi ? Parce qu'ils se sont dit Mais pourquoi T'ailleurs il intervient Il ne s'est jamais mis Demi dans les clashes Il a toujours été en marge Et c'était très bien comme ça C'était plus dans l'incompréhension Que du mécontentement Mais là t'as J'ai une occasion de m'expliquer Et je dis que quoi Aujourd'hui Ils ont commencé à inventer des règles Celui qui fait du hip hop Ou du rap de rue Tu vois Qui n'est pas trop exposé Tout ça S'il n'est pas dans les clashes C'est comme si C'est mort Aujourd'hui il n'y a que deux raps Il y a le rap des clashes Et le rap des tubes Il y a Maître Gims Stromae Et de l'autre côté Il y a Rof Il y a La Fuine Et Bouba Avec Carice Et toi tu te places où ? C'est comme ça Et moi il y a Lone Touchable Le cinglé dans Aubert Qui fait son rap On ne comprend pas Où ils vont venir Il fait son délire Il n'y a que ça T'as compris ce que je veux dire ? Et après il y a les autres Qui sont là Signant maison disque Qui sortent leur disque Qui ne sont pas contents De ce qui se passe Mais qui ne veulent pas ouvrir leur bouche Ah c'est tant pis pour eux frère A la fin même les clashes T'as vu Moi je suis dans ma cité Je me déplace sur Paris tout seul Mais à la fin eux même les clashes Ça ne met pas tranquille Ils sont obligés de marcher à 30 frère Je ne suis pas là parce que tout va bien Je ne suis pas en train d'entretenir Mon genre Si je suis comme si je vendais Des milliards de disques Et que j'entretiens mon genre En sortant du disque Si je suis là C'est comme si je suis un fou frère Des Nicolas Nelka Des dieudonnés Des gens qui font face à Qui font face à Un acharnement médiatique Et qui arrivent à se maintenir A travailler A être productif A donner de la qualité Dans leur travail respectif Et bien je me dis Que je dois faire la même Moi je suis normal Mais juste parce que je ne suis pas On m'assume Des mecs ingérables Je ne comprends pas Alors que dans le rap Il y a des fous Qu'on fait des dingueries Dans des maisons de disques Et on dit que c'est des gens Eux normaux Et moi on veut me faire passer Pour un fou Moi carrément Je suis adorable